Bonjour tout le monde, déjà je voulais vous remercier de vos commentaires, vous avez vraiment été super sympa, bien qu'on peut dire que je me sois plantée par rapport au succès du RN, bon bah écoutez voilà c'est dit, bon ceci dit, ils ont quand même augmenté leur score, alors c'est pas non plus négligeable, mais bon, ceci étant effectivement, ce n'est pas eux qui ont la majorité, donc pendant que je vous parle je suis en train de trier mes cartes, voilà, donc après on peut discuter en long, en large, en travers, sur les manipulations mentales ou physiques qui ont eu lieu, de toute façon on ne saura jamais, de la même façon qu'on n'a jamais su ce qui s'est passé en 2007 ou en 2022, donc ce n'est pas la peine d'épiloguer sur le sujet, je dirais simplement que de toute façon, que ce soit gauche ou droite, c'est toujours Bruxelles qui est aux commandes, simplement avec la politique de gauche, et bien on va dire que la ruine de la France sera un peu plus accélérée, mais au final ça revient au même, bon, alors j'ai fait 5 extensions, 4 qui font 55 cartes, et la dernière qui fait 33 cartes, donc je ne vais pas toutes vous les montrer, parce que ça fait énormément de cartes, je la flemme de calculer, enfin bref, mais je vais vous montrer celles que je trouve sympa, et donc vous regarderez dans quelle extension elles se trouvent, tout ça c'est sur mon site, et je vous mettrai le lien, bon, alors ça par exemple c'est une machine infernale, qu'on ne peut plus arrêter, vous voyez, c'est vraiment dans l'air du temps, une machine qui fait finir par exploser en causant des dégâts, donc évidemment, cette carte là, vous pouvez la prendre au sens propre ou au sens figuré, ça peut être aussi un moteur qui explose, enfin vous voyez, un problème mécanique, mais ça peut être aussi simplement une situation qui échappe à tout contrôle et qui va mal finir, bon, alors cette carte là que j'avais mise sur ma vidéo, on marche sur la tête, renversement des valeurs, on fait n'importe quoi, voilà, j'ai bien aimé cette carte là, je trouve qu'elle a aussi de circonstances, celle-ci, ben celle-ci, voilà, celle-ci, c'est quelqu'un qui est poussé de son piédestal, alors ça pourrait être Gabi actuellement, même si on m'a dit que sa démission a été refusée, ou il va y avoir des départs dans le gouvernement, donc vous pouvez voir par exemple des gens qui perdent leur place, ou alors des gens qui prennent leur envol pour aller ailleurs, là aussi, vous pouvez avoir les deux interprétations, bon, parce qu'il y a quand même de la lumière, donc j'aime bien cette carte là, dans son ambiguïté, je la trouve très sympa, ici il n'y a aucune ambiguïté si on remet les compteurs à zéro, le gris tricet, les préludes au nouvel ordre mondial, à la gouvernance mondiale, voilà, très actualité, ici cette carte que j'aime bien aussi, qui est la carte des collabos, ben on a bien été trahi, enfin la France, les Français ont bien été trahis, par les gens qui ont voté pour Chanchon par exemple, qui est un personnage que je trouve personnellement odieux, mais bon, c'est un autre débat, alors vous avez la tête de loup et le corps du mouton, vous voyez, donc ils se font dans la masse, mais ils ne veulent pas le bien des moutons, ça paraît évident. Le numérique en général, le digital, encore une fois, en général, tout ce qui est dématérialisation, carte évidemment très importante, puisque on va vers un monde digital, numérique, géré par l'intelligence artificielle, comme vous vous en doutez. D'ailleurs, ce qui va avec, eh bien, c'est les gens qui ont le nez sur leur smartphone, qui ne se regardent même pas, j'aime bien, enfin j'aime même beaucoup cette carte-là, puisque vous voyez que les gens changent, c'est-à-dire que dans la foule, vous voyez des visages qui sont encore humains, mais qui se transforment, et qui deviennent des zombies, vous voyez, donc les gens qui deviennent, qui perdent leur humanité plus exactement, qui deviennent de plus en plus indifférents, et qui se transforment en monstres, quoi, tout simplement. Donc encore une fois, gardons notre humanité, et relions-nous, non pas à la machine, parce que la machine, c'est satanique, l'intelligence artificielle, si vous ne le saviez pas. Mais relions-nous, au contraire, à Dieu, à Jésus, à Marie. Et quand j'étais à Medjugorje, je n'ai vu personne qui avait le nez sur son smartphone. Ah oui, ça a le mérite d'être signalé quand même. Non, personne. Par contre, ils avaient tous la main sur le chapelet. Ah ben voilà, ça change tout. Justement, continuons dans la déshumanisation, là c'est les moutons, la propagande, Monsieur Mouton qui est content, qui a aussi un vêtement en peau de mouton, vous allez, voilà, la propagande des moutons, le vêtement mouton, les lunettes noires, on ne voit rien, et on suit le troupeau. J'aime beaucoup cette carte. Donc évidemment, si vous avez cette carte-là pour quelqu'un, si vous faites une consultation, ben si c'est pour la personne, vous pourrez en déduire que la personne suit le troupeau et ne voit pas la réalité. Par exemple, dans la même catégorie, on a noyé le poisson. Bon ça, c'est ce que les politiciens font de façon très très bien. c'est on noyé le poisson, donc bon ben l'expression, elle est connue quoi. On pourrait dire, j'aurais pu faire aussi tourner autour du pot, mais elle était plus difficile à faire la carte. Donc on noyé le poisson pour ne pas dire la vérité. Et la vérité, on ne nous le dit pas. Il y a des choses qui se préparent au niveau de la nourriture. Là, je fasse une vidéo à ce sujet. Une vidéo que Johan m'a envoyée, je dis toujours à l'Allemande, non c'est Johan, qui m'a envoyé une vidéo très intéressante sur la fausse nourriture qui arrive. Enfin, en tout cas, elle est arrivée aux Etats-Unis. Il y a du plastique. Bon, c'est intéressant. Je vous mettrai ça. Donc ça, on ne nous le dit pas. Les agriculteurs, on ne nous en parle pas. Le fait que les dépenses publiques explosent, ben les gens, ils ne sont pas aux courants, etc. Là, on écrase quelque chose sous le pied. Alors, normalement, la fourmi, ce n'est pas inuisible. Donc, j'aurais tendance à dire que cette carte-là n'est pas bonne. Puisque là, on veut écraser un animal qui n'est pas nuisible. Les fourmis, ce n'est pas nuisible. Pourquoi pas les travailleurs ? Les fourmis travaillent. Et donc, on écrase des gens qui travaillent. En tout cas, on se débarrasse de quelque chose qui nous enquiquine. À voir comment vous sortez la carte dans un tirage. Pareil, très actualité, on se fait plumer. Voilà. on perd ses plumes, on se fait plumer. Bon. Ici, au contraire, on est sauvé. Ah, j'aime bien cette carte-là. Voilà. L'ange gardien qui sauve une extrémiste du crash. donc, belle carte. Ici, c'est une carte de sabotage qui peut être d'ailleurs en relation avec le numérique. Ça peut être un sabotage numérique, pourquoi pas ? Mais pas que. C'est un sabotage en général. Donc, si vous avez ça dans un jeu, il faut la recouvrir pour voir qui veut saboter quoi et pourquoi. Une carte qui ne sort pas comme ça. Elle sort quand même assez rarement. une carte qui est forte. Ici, le 36e dessous. Moi, j'aime bien les expressions françaises. Je les trouve très imagées. Voilà. Donc, moins 36. Le monsieur, il va descendre au moins 36. Donc, au 36e dessous. Alors, c'est une perte de pouvoir. C'est aussi, en fait, une baisse de morale. Donc, il faut aller, évidemment, investiguer pourquoi et si c'est temporaire ou si la personne va s'installer vraiment dans un état de dépression. En tout cas, vu le monsieur qui est bien habillé, moi, j'ai envie de dire que c'est des gens qui, dans un premier temps, vont perdre leurs prérogatives et leurs avantages, par exemple. Je pensais à ceux qui allaient quitter le gouvernement, par exemple. Alors, j'aime bien cette carte-là. Prendre soin. Prenez soin des oiseaux, de la nature, des animaux blessés. D'ailleurs, j'ai une petite chienne qui va arriver chez nous qui vient de Roumanie. Elle est encore en Roumanie. Voilà. On a décidé d'adopter un petit animal. Oui, je sais, j'ai des chats. Il froid avec parce que j'avais vraiment, vraiment envie de sauver un chien. Alors, j'ai décidé une petite chienne. Elle est encore bébé. Et donc, il faut savoir qu'en Roumanie, il y a énormément d'animaux abandonnés qui se reproduisent parce qu'ils ne sont pas stérilisés, donc forcément. Et donc, je vais prendre un animal chez nous. Et je vais essayer de l'offrir un bon foyer. Petite pensée pour Indigo qui a perdu sa chienne de 14 ans. c'est terrible de perdre un animal. On sait qu'ils sont malheureusement, j'allais dire, limités dans le temps au niveau de leur vie. Malheureusement, nous, on vit quand même assez longtemps normalement. Mais c'est vrai qu'un chien à 14 ans, c'est quand même assez long pour une vie. C'est comme les chats. Même s'il y a des chats qui ont 20 ans, c'est 14 ans. c'est malheureusement la moyenne. Et ben ouais. Mais il faut savoir qu'il y aura toujours des animaux à aider, à sauver. Donc, j'espère qu'Indigo reprendra un chien ou une chienne et qu'elle pourra aussi donner une belle vie à un autre chien. Là, on reprend le contrôle d'une situation. Voilà, le cheval sauvage est quelqu'un qui arrive à reprendre les rênes. Voilà. Adopter une situation, c'est vraiment ça. Donc, dans une situation qui échappe à tout contrôle, quelqu'un qui arrive et qui ramène un petit peu le calme. Bon, ben ça, c'est ce qui s'est passé. Les gens, ils sont partis dans un conte de fées. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est un livre avec un beau château, des beaux personnages, des princesses. Et les gens, ben voilà, ils vont rentrer dans ce livre qui est une fictivité ou en tout cas un conte de fées. Mais attention, un conte de fées, c'est un conte de fées. Ce n'est pas la réalité. Donc, déception. Non, celle-là, vous la connaissez. Ah ouais, celle-là, je l'aime beaucoup. Bon, à mon avis, ce sont ceux qui sont derrière les destructions du genre humain, de la nature, la perversion des enfants, les rituels atroces. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas des gens, qui sont des monstres. Alors, vous pouvez les appeler comme vous le voulez. Moi, personnellement, je dirais que ce sont des anges déchus puisque les anges, on sait qu'ils existent. Lisez, par exemple, Enquête sur les anges gardiens de Pierre Jovanovic. Un livre excellent. Alors, ça, c'est les bons anges. Il y en a aussi des mauvais qui ont suivi Lucifer, le porteur de fausses lumières et qui sont venus sur Terre et donc qui ressemblent à ceci. Voilà, ce qu'on appelle des reptiliens. Pour moi, ce sont des monstres, des démons, si vous voulez. Les anges déchus, ce sont des démons. Et bien, pour l'instant, ils sont les maîtres des horloges, ils sont le maître du temps parce qu'ils ont leur fameux agenda. On ne va pas revenir dessus. Deux plus deux, ça ne fait pas cinq. C'est impossible. Donc là, on est face à une difficulté insurmontable. On ne trouve pas la solution. J'ai envie de dire, c'est un peu la situation de la dette. Il n'y a pas de solution. Ben non, parce qu'on ne peut plus rééquilibrer. on n'a pas de solution. Donc, c'est soit la faillite, soit la guerre. Il vaut mieux la faillite que la guerre quand même. Mais la faillite, ça veut dire la ponction sur les épargnes et puis, ben voilà, serrer la ceinture quoi. Et bien justement, tiens, alors cette carte-là, voilà, taxe, vous voyez, on n'a plus de sous, on n'a plus d'argent pour payer ses impôts. Mais il y a toujours des impôts qui arrivent. Donc, la carte, elle est assez facile à comprendre. Une dépense inattendue, notamment en relèvement. relation avec les impôts. J'ai bien aimé cette carte-là parce que, sans faire exprès, l'intelligence artificielle qui m'a aidée à faire la carte a mis mon chiffre fétiche sur la carte. Alors, c'était peut-être un clin d'œil, je ne sais pas. Moi, mon chiffre fétiche, c'est le 22. Voilà. Et vous voyez, en fait, c'est un smartphone qui est gelé. Donc, c'est un gel des communications. Donc, vous pouvez avoir cette carte-là, par exemple, quand vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un, quand vous êtes en froid avec la personne, d'où les glaçons, ou bien quand il y a, pourquoi pas, une cyberattaque et que les communications ne fonctionnent plus. En tout cas, encore une fois, il y a un problème au niveau de la communication. Ça ne marche plus. C'est gelé. Ça peut être la guerre froide aussi. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait ? Il met son bandeau ou il l'enlève ? Ça va dépendre de la carte que vous aurez par-dessus. Mais ça va aussi dépendre de votre feeling. Bon, moi, j'ai envie de dire que les gens, pour l'instant, si je parle de la population française, ils ont le bandeau sur les yeux et ils veulent le garder. Bon. L'injustice, parce qu'un ange n'a rien à faire en prison, évidemment, il est en train de prier, d'ailleurs. Voilà. Sera-t-il tiré d'affaires ? Donc, une injustice, tout simplement, quelqu'un qui a été jeté en prison sous des fausses allégations, qui a été maltraité, c'est aussi un traitement injuste, évidemment, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher et qu'on a traité injustement et qu'on a éventuellement même emprisonné. Et ça, c'est ce qui nous attend, ne compter que sur soi. Voilà. Donc, la personne, elle compte, elle compte sur sa main, donc elle ne compte que sur elle. Donc, les numéros, pourquoi pas, ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées de date ou de mois. À vous de voir, moi, j'aime beaucoup quand il y a, par exemple, des petits détails comme ça. En tout cas, ne comptez que sur vous. Par exemple, ici, je vois 45. Bon, pourquoi pas. Est-ce que ça va s'adresser aux gens qui ont 45 ans qui m'écoutent ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pourrez voir sur la carte ? Alors, on est en 2024. Il y a pas mal de 5 quand même sur la carte. Vous voyez, 5, 5. Oui, bon. Bon, vous vous laisserez inspirer, mais ne comptez que sur soi. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. L'idiot du village qui est en train de scier la branche sur laquelle il est, ce sont nos gouvernants. Mais bon, est-ce que c'est ça ce qu'ils font ou est-ce que c'est de l'auto-sabotage ? Ça, c'est toute la question. Il y a un plan qui est en train d'être suivi. J'ai quand même l'impression que tout ça s'évolue. En tout cas, auto-sabotage. Belle carte. Bon, celle-là, je ne vais pas arrêter de vous la sortir, ce passe de commentaires. Je vous avais dit que c'était par rapport à une... Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Tout est Fatal. J'ai adoré cette nouvelle qui est tirée du recueil qui s'appelle Tout est Fatal, d'ailleurs. Voilà, dans laquelle on voyait quelqu'un qui jetait des pièces de monnaie à travers une bouche d'égout. Et si vous voulez savoir pourquoi, lisez la nouvelle. En tout cas, c'est un gaspillage de monnaie. C'est évident. Et d'ailleurs, ça déborde. Je remarque. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. On gaspille, on gaspille. C'est évidemment quelqu'un de dépensier. Alors, j'ai bien aimé cette carte-là. Je vais peut-être vous la refaire pour resserrer un petit peu. C'est facile à faire. Donc, vous en aurez une toute neuve. Mais évidemment, on verra davantage que ce savant fou met au point des armes de destruction et des virus mortifères. Voilà, avec des expériences. Les savants qui ne nous veulent pas du bien, qui au lieu de trouver des choses intéressantes ou bénéfiques pour l'humanité sont en train de nous détruire, de détruire l'humain. Mais tout ça aura de toute façon une punition. En tout cas, les savants fous. Belle carte. Bon, celle-là, je n'arrête pas de vous la sortir en ce moment. C'est le crédit social. Alors, la personne qui m'a demandé ce que c'était, c'est la Chine. Donc, portefeuille numérique. Voilà, tout le monde est surveillé. On sait ce que vous faites. On sait si vous traversez au feu rouge ou pas et si vous ne le faites pas, vous avez des points de pénalité et ça vous empêche de prendre votre voiture ou de partir en vacances ou d'avoir un prêt. renseignez-vous. Le crédit social, c'est quand même assez connu. C'est possible qu'on aille vers ça. En tout cas, je n'arrête pas de la sortir, cette carte-là. Alors, l'erreur qui va être faite, l'erreur qui va être commise, facile à comprendre, mauvaise pièce du puzzle. Donc là, on est en train de se planter allègrement. La comète, la comète qui nous avertit d'événements très très importants en fin d'année. Moi, je suis persuadée qu'en fin d'année, il va y avoir des choses houleuses au niveau international avec certainement une escalade et ça pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi j'ai tellement mal à voir que Donald Trump gagne. J'ai quand même l'impression que, alors peut-être que je me plante encore, mais j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des événements et qu'on va vers une guerre puisque c'est ce que Marie nous dit. Voilà. Bon, alors Dieu est aux commandes de toute façon et les choses finiront bien. Je crois que cette carte, elle vous plaît. Voilà, c'est Dieu. Moi, j'ai donné un visage. C'est évidemment allégorique. La carte des alerteurs, je ne me souvenais plus si elle était dans les extensions ou pas. En tout cas, si elle n'y est pas, elle y est maintenant. J'ai beaucoup aimé faire cette carte-là des gens, voilà, qui sont en train d'installer les barrières pour éviter que les petits moutons ne tombent dans le ravin qui est juste à côté. Les alerteurs. En parlant des moutons, ben voilà, il serait temps qu'ils se réveillent. Le mouton qui voit la réalité et qui le frappe durement, qui le frappe tellement durement que le miroir est en train de se briser. On peut y voir le miroir des illusions qui se brise. En tout cas, quelqu'un qui réalise quelque chose. Vous pouvez la voir dans un tirage sentimental ou ailleurs. Une carte que j'ai beaucoup aimé à faire aussi. la carte de la fusion ou de la réunion des forces. Pourquoi pas les briques, par exemple ? Eh bien, vous voyez ici qu'il y a des pelotes de laine. Alors, il y a un fil, un fil différent pour faire une énorme pelote. donc ça peut être une fusion, un grand groupe de sociétés qui merge, comme on dit, qui fusionne. Ça peut être les forces mises en commun, une association des gens qui se relient, encore une fois, pour avoir davantage de force. C'est une carte qui est positive. Alors, une qui n'est pas positive, c'est les écuries d'Ogias. Vous connaissez certainement les douze travaux d'Hercule. Voilà. Donc, pour l'instant, oui, on a les écuries d'Ogias au gouvernement avec la dette publique, mais il n'y a pas d'Hercule. Donc, il n'y aura pas de solution. En tout cas, une situation difficile dans laquelle il est nécessaire de trouver une solution parce que les choses sont mauvaises, ça empeste et il faut absolument nettoyer. Donc, si vous avez ça dans une carte de travail, par exemple, il va falloir nettoyer, apurer, assainir, enfin bref, au travail parce qu'il y a du boulot. La carte que vous aimez bien, c'est celui qui nous prépare, l'antéchrist. L'antéchrist qui veut détruire le christianisme, ça commence déjà. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Regardez l'éducation SIX des enfants, c'est typiquement luciférien, la perversion. D'ailleurs, que les gens ne sortent pas dans la rue, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que les gens n'aiment même plus leurs enfants, qu'ils les laissent être pervertis, l'innocence en danger, il va y avoir des gros problèmes avec les enfants. Ben tout ça, c'est la religion mondiale, la religion de l'antéchrist qui dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec qui vous voulez et comme vous voulez. Regardez ce qui se passe en Espagne, je n'irai pas plus loin pour éviter de choquer les âmes sensibles, mais bon, là aussi, il y a des choses qui se font avec les animaux. Bon, passons, passons. qu'est-ce que j'ai d'autres encore comme cartes ? Attendez, je vais en chercher une autre. Bon, j'en ai encore d'autres, mais j'ai encore retrouvé des cartes qui sont dans les extensions. Pégase, très belle carte, une protection céleste ou spirituelle. Voilà, donc, il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres interprétations, c'est la carte de la protection. Autre saint protecteur, ce petit jeune homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Carlo Akutis, dont je vous avais déjà un peu parlé, prenez le temps de le découvrir, petit jeune homme, petit adolescent qui est mort à 15 ans, le premier saint du 21e siècle qui va être canonisé, il a fait des miracles, donc priez-le, c'est un jeune homme qui est très, enfin, qui était, mais qui toujours, parce que bon, il vit de l'autre côté, très sensible, qui a le cœur sur la main, qui sera à votre écoute et qui a fait déjà des guérisons voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des problèmes de santé, ouais, mettez-le un peu à contribution parce qu'il n'est pas très connu, donc pas pour l'instant en tout cas, donc je pense qu'il peut déjà éventuellement avoir plus de disponibilité, enfin bon, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, en tout cas, c'est un jeune homme qui nous montre la voie à suivre, il faut devenir sain, S-A-I-N-T, alors ça ne veut pas dire faire des miracles, ça veut dire tout simplement faire du mieux qu'on peut et puis ne pas hésiter à faire des belles choses, à aider son prochain, voilà, c'est ce qu'il faisait hier, alors cette carte-là, alors il ne faut pas que je me trompe de sens, c'est dans ce sens-là, c'est le petit chat qui se regarde dans une flaque et qui imagine qu'il est un lion rugissant, donc c'est la carte de la surestimation, tout simplement, ici, j'aime beaucoup cette carte-là, une femme qui protège ses enfants, donc maman Louvre par exemple, mais pas que, c'est-à-dire en fait, une femme qui protège ses enfants, point, donc une mère aimante et protectrice. Une oasis, donc, un havre de paix, comme on dit, un endroit de repos dans lequel on trouve de l'eau dans un désert, donc c'est bien si vous avez cette carte-là, c'est qu'il va y avoir une pause bénéfique dans la vie de la personne, parce qu'il vient de respirer, c'est pour ça que je... En fait, quand il vient me rejoindre, je ne m'aperçois jamais qu'il est là, mais il me colle ce chat, bon, enfin bref, heureusement qu'ils sont là nos animaux. Donc, une très belle carte, oasis, solution trouvée dans une période difficile, une période de désert, il y aura une aide providentielle. Et ici, le crash, alors moi, je pense que ça va être par exemple les dépenses en France, voilà, sortie d'autoroute, ça n'ira plus, voilà. Donc, je vais vous poster ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura un PDF pour chaque extension, ouais, un petit PDF qui vous sera envoyé pour vous aider un petit peu, mais bon, ceci dit, il ne faut pas non plus se laisser limiter par les... euh... il y a cette carte-là aussi, par les significations des cartes, moi, je suis toujours très libre avec mes cartes, j'ai aussi celle-ci que vous aurez... Ah, j'en ai plein d'autres, bon, alors l'épée de Damoclès, voilà, donc une menace dont on n'est pas conscient et celle-ci que j'aime beaucoup, la Sainte Vierge qui nous dit qu'il faut continuer de prier, n'oubliez pas que cela permet d'augmenter votre taux vibratoire, c'est important, ça vous protège contre les basses ondes, voilà, je vous dis à bientôt, merci encore pour votre gentillesse et puis on se retrouve très vite, au revoir. Sous-titrage ST' 501